Musique Un trou gigantesque en plein cœur de la ville de Cachan sur un chantier titanesque, celui de la ligne 15 sud du Grand Paris Express, lancé dans le cadre du projet du Grand Paris. Un projet hors normes qui impose le creusement d'un tunnel de plus de 8 km et la construction de 5 gares et de 8 puits. Un tunnelier géant de 10 mètres de diamètre creuse quotidiennement. Le Grand Paris Express, c'est plus de 200 km de métro qui doivent être construits pour horizon 2040. Le but, c'est de faire le tour de la petite couronne de Paris avec quelques extensions comme notamment une ligne qui va directement à Orly, une ligne qui va directement à Roissy et des petites extensions pour aller au plateau de Saclay, etc. C'est ici qu'Apave intervient pour le compte de Vinci. Sa mission, mesurer la qualité de l'air afin de prévenir tout risque d'intoxication. Les poussières et les gaz sont ainsi mesurés grâce à une batterie d'outils de mesure positionnés un peu partout sur le chantier. Apave est intervenu dès l'étude de positionnement et a proposé un système d'alerte avec l'intervention d'un inspecteur si nécessaire. 8 collaborateurs Apave ont été formés en ce sens. On sait contrôler la qualité de l'air, l'exposition est travaillée en renusant chimique depuis de nombreuses années. Par contre, la mise en place et la surveillance de chantier, les sentinelles chantier, on ne connaissait pas. Et on s'est lancé sur les objets connectés. On a pris le risque de pouvoir développer ces prestations avec des partenaires. Et on a décroché le marché en étant compétitif au niveau des prix et surtout en apportant notre expertise sur le matériel. Apave inovre en mettant en place des balises connectées qui permettent aux clients de voir en permanence les résultats des mesures. Un rapport est remis mensuellement. Nous avons placé ces balises à des ordres stratégiques là où il y avait une émission de gaz potentiellement plus élevée qu'ailleurs. Une fois que nous avons collecté ces données, nous les comparons à Airparif et nous allons du coup savoir si les pollutions sont émises par le chantier ou vient de l'extérieur. Donc on fait PM10, PM25 avec cet appareil là par photométrie laser et on contrôle les gaz qui sont émis par les polluants du site grâce à des balises RAE. Tout le système est connecté à distance et donc le client peut facilement avoir des alertes par SMS ou mail et également regarder les données sur un cloud en direct. Vinci a choisi Apave après un appel d'offre. Le groupe de BTP se félicite aujourd'hui de notre mission et de la mise en place de ces sentinelles. L'Apave a été celui qui a été le plus proactif et le plus adaptatif aussi vis-à-vis de notre demande qui était très particulière et pas courante dans ce milieu là. La collaboration avec Apave s'est très bien passée toujours très réactif et qui s'adapte à nos besoins quand on a eu d'autres demandes ils ont été là et de façon assez rapide. A terme, le Grand Paris Express facilitera les transports des franciliens de la Petite Couronne et désengorgera la capitale. Au total, Apave intervient sur 8 chantiers en Ile-de-France via 20 balises de gaz et 22 analyseurs de poussière. Et dans un souci d'innovation, Apave s'est d'ores et déjà doté de nouveaux appareils de mesure connectés. plus petits. Cette mission d'accompagnement technique à forte valeur ajoutée commencée il y a un an et demi durera jusqu'en 2021. Apave intervient. Apave intervient. Apave intervient.